Mes amours du signe du verso, je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Donc voilà, si tu n'as pas vu la première partie qui est une partie qui se fait, une guidance qui se fait à choix, je t'invite à aller en barre de description, tu as le lien. Allez, donc on va voir quelles sont tes forces, tes super pouvoirs pour le mois d'octobre 2024. Donc pour mes amours du signe du verso, s'il vous plaît, est-ce que tu vas parvenir à transmuter éventuellement s'il y a des choses, bien évidemment, à transmuter ? Allez, pour mes amours du signe du verso, s'il vous plaît. Ok. Ok, très bien. J'ai déjà des messages et j'ai compris. Perfect. Ok. Et tu vois, si tu regardes bien, il est tombé à l'envers. Ok, très bien. Alors, bon, clairement, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois d'octobre, ce que tu vas parvenir, enfin tes forces et tes super pouvoirs déjà, ça va être ta capacité à communiquer de la meilleure manière possible. Ouais. J'aime beaucoup. Là, j'ai des personnes qui, clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que sur le mois d'octobre, voilà, donc c'est peut-être déjà un peu actuel, d'accord ? Il y a peut-être eu des choses toxiques, peut-être qu'il y avait quelque chose que tu te rejouais, ça peut être des pensées, d'accord ? Des pensées ou un attachement à une situation, à une personne, à quelque chose qui n'était pas sain pour toi. Pour certaines personnes, ça peut être même des addictions, tu vois, vois comment ça te parle. Des choses qui étaient cantonnées au côté matériel des choses, tu vois, ou à des tentations, enfin quelque chose en tout cas qui n'était pas nécessairement bon. Ça peut être des communications aussi avec une personne dans des situations, le fait d'avoir une mauvaise communication, soit avec l'extérieur, soit avec soi-même. Tu sais, ça peut faire référence aussi pour certaines personnes au fait de se dire des choses ou de ne pas se valoriser suffisamment. Tu sais, d'avoir les mauvais mots envers soi-même. Je n'aurais pas dû faire ci ou ça, je suis ceci ou cela parce que j'ai fait ci, ça ou j'ai laissé telle personne se comporter comme ceci, comme cela avec moi. Bon, bref, voilà, tu vois un petit peu. Pour d'autres, ça peut être vraiment le fait d'avoir des communications pas nécessairement saines avec une personne en particulier ou un attachement à une personne, à des relations, à des situations qui sont malsaines. Peu importe le domaine parce que ça peut être évidemment amoureux, ça peut être également en lien avec le professionnel, tu vois, des relations malsaines. Ça peut être pour certaines personnes, ça peut être familial, ça peut être relationnel, amical, tu vois, des relations qui ne sont pas saines ou des personnes autour. Enfin bon, bref, voilà, ce qu'on est en train de me dire pour toi au mois d'octobre 2024, ce qui est évident, c'est que ce qui t'a placé dans un attachement malsain, dans la toxicité, dans des choses vraiment qui te faisaient du mal, ok, est dans un flou total. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, ça t'avait bloqué toutes ces situations, ou cette situation, ou cette relation, ou cet attachement, etc., etc., tout ce que j'ai cité, vois comment ça t'a parlé individuellement, évidemment, et qui a pu, en fait, te placer dans une indécision, dans un, une, ça peut être le fait de se victimiser aussi, ou de se dire que ça ne peut pas, ça ne pourra pas s'arranger, ou alors tout simplement qui t'a amené à être bloqué, parce que perdu dans la situation ou dans ses relations, à pas savoir quoi faire exactement, ou quelles actions mener. On te dit que tu transmutes tout cela sur le mois d'octobre. En fait, clairement, tout ça, c'est derrière toi. Le fait d'être totalement dans ton mental, à pas savoir quoi faire, comment agir, etc., etc., c'est derrière toi. Tu vas passer à l'action. C'est terminé les blocages. Et pour certaines personnes, c'est clairement, 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 tu vois, tu vas faire un choix, en fait. Tu vas faire un choix, et le choix, ça va être le fait de t'engager envers toi-même. Déjà, à proprement parler. Ou de faire le choix d'un engagement qui sera un engagement beaucoup plus stable, beaucoup plus sain pour toi. Pour certaines personnes, j'ai vraiment, vraiment, vraiment le fait d'être totalement soignée, de retrouver de l'espoir dans une situation, d'accord, ou dans ta vie au global, ou dans le domaine de vie qui était concerné. de te dire, en fait, que, ok, bon, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, tu as compris certaines choses. Et maintenant, eh bien, c'est à toi de prendre l'initiative de ton bonheur. C'est à toi d'aller vers ce renouveau. Tu retrouves ton enthousiasme et tu retrouves ta fougue et ton envie, en fait, de, je dirais même, de conquérir le monde, de faire marcher ton plein potentiel, d'évoluer, de maturer, mais parce que tu fais ce choix-là. Et j'ai le sens, j'ai le sentiment et la sensation que tu es inspiré. Tu es guidé vers cette guérison. Tu es guidé vers cette clarté d'esprit, vers cette connaissance de toi. Et le fait de mieux, beaucoup mieux comprendre les choses, clairement. Mais tu n'es plus engagé ou relié, lié à ça, à ce qui était toxique et ce qui te faisait du mal. En tout cas, j'ai le sentiment que dans la matière, tu fais en sorte de changer les choses. C'est ça que tu parviens à transmuter. Et vraiment, il y a cette mise en action, ce passage à l'action et le fait d'arrêter de sortir, d'être dans son mental et de ne pas bouger, quoi. Tu vois, ça peut être, voilà, parfois des peurs, des angoisses qui font que. Mais en tout cas, il y a cette guérison, il y a ce choix qui est fait. Et le fait d'éliminer aussi les choix qui sont nocifs ou qui sont mauvais pour toi ou qui ne sont pas bons, tu vois, de passer à l'action, peu importe le domaine de vie. Nous avons le 7 et le 3 qui peuvent être des chiffres importants pour toi sur le mois d'octobre. J'adore. On a vraiment, 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 vraiment de l'amour, de la beauté. J'ai vraiment des personnes qui, grâce à leur prise de décision, à leur passage à l'action, alors possiblement peuvent vraiment rencontrer quelqu'un, OK, ou vivre une passion, une romance, enfin quelque chose. En tout cas, c'est très abondant. On a quelque chose qui se transforme, tu vois. Et c'est comme si, en fait, on était en train de te dire, regarde, de tout cela, eh bien, il y a vraiment de merveilleuses choses et ça se transforme favorablement pour toi. Et c'est comme si, en fait, on était en train de te dire que tu es en sécurité parce que déjà tu es guidé et tu es protégé et tu es aidé dans cette situation ou ces situations que tu vis. Mais également, on te dit, bah, c'est génial, en fait, c'est sécurisant de se sentir bien, c'est sécurisant de se sentir aimé ou dans l'amour, tout simplement, d'être passionné par une personne, par des relations, par ce que tu fais au quotidien, par certaines choses, d'exercer ses passions, de se sentir beau ou belle, tu vois, d'être abondant ou abondante, mais c'est génial, en fait. Et c'est comme s'il y avait une transformation de tout ce qui était négatif. Ça t'a tellement placé dans un inconfort, dans une lutte mentale que le fait, en fait, de transmuter tout ça, de passer à l'action, de faire tes choix, de prendre ses décisions ou cette décision particulière par rapport à cette relation, à cette situation, à ce travail, à ce nouveau projet, à ce nouveau, à cette nouvelle aventure, peu importe, eh ben, tu te sens tellement bien. Et j'ai vraiment des énergies avec Aphrodite, de beauté, des énergies vénusiennes, le fait de se sentir bien, beau, belle, vraiment, de se sentir bien dans son corps également. Et tu vois, on te dit vraiment, sur le mois d'octobre, tu vas être ultra, ultra, ultra magnétique, très abondant et abondante, donc c'est le bon moment aussi pour commencer de nouveaux projets, d'accord ? J'ai le volet professionnel aussi. Tu attires à toi ce que tu souhaites, en fait. Et c'est pour ça que vraiment, heureusement, que tu laisses derrière toi tout ce qui est toxique et que tu fais le choix de ce qui t'est destiné véritablement. C'est hyper positif pour toi sur le mois d'octobre. Alors, je pense que tu fais un grand, 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 grand pas vers ce qui t'est destiné, mais tout ce qui est sain, en fait, et tout ce qui est malsain, tout ce qui est nocif, tout ce qui ne te fait pas du bien, tu le laisses derrière toi. Oh, regarde. Alors, on a la paix, on a la destinée, on a la transformation, possiblement, d'une relation amoureuse ou la rencontre d'une personne qui va te passionner. Mais, alors, vous savez, moi, j'emploie pas le terme flamme jumelle, je trouve qu'il est trop usité, il y a eu trop de dérives, ok ? Mais, en attendant, ce qu'on te dit, c'est que sur le mois d'octobre, il va y avoir quelque chose de passionné. De toute façon, on te voit magnétique, on te voit plaire, on voit que tu attires énormément, donc j'ai envie de te dire, profites-en. Tu te sens bien et tu te sens vibré. Après, tous les choix qui vont se présenter à toi ne seront pas nécessairement bons, mais je pense que sur le mois d'octobre, il y a vraiment une grande possibilité, de grandes possibilités ou une possible rencontre amoureuse. Pour d'autres personnes, voilà, ça se trouve, t'es déjà en couple et tu vis une passion assez folle avec une personne. Ça peut être la renaissance d'une passion à partir du moment où elle n'est pas toxique. Et pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement le fait de se sentir bien avec soi-même, de se faire plaisir à soi-même, tout simplement. Et on te dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, tu vois, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle initiative. C'est de la nouveauté pour toi, de nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Et vraiment, le passé douloureux qui est maintenant derrière toi sur le mois d'octobre. C'est magnifique. Mais vraiment, tu vas être très, 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 très beau ou très belle, je pense, sur le mois d'octobre. Mais surtout, tu vas attirer à toi parce que tu seras totalement libérée de ces blocages et de ce qui était mauvais, toxique. Il y a vraiment des prises de conscience. Et on te parle de vision sur le mois d'octobre. « Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. » J'ai des personnes qui sont ultra connectées. Sur le mois d'octobre, tu vas être très, très, très connecté à ton intuition et à ton troisième œil. Et tu vois, c'est ça qui te quitte, c'est le mal-être. Tu vois, si tu étais par le passé désemparé, découragé, triste, ok ? C'est vraiment, on est en train de te dire, tu vas le quitter. Et lorsque tu as des soucis respiratoires également, cela fait référence à ton mal-être. Et on te dit, emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps, ok ? Finis la toxicité, finis le mal-être, ok ? Ne laisse plus cette tristesse s'emparer de toi, d'accord ? C'est terminé. Et d'ailleurs, je vais la retourner parce que je ne suis plus d'accord. Voilà, fini pour toi. Et regarde, on laisse le doré, on laisse la beauté être là pour toi. Et qu'est-ce qu'on a ? Aller de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Pour mes amours, du signe, du verso, c'est plutôt clair. Sur le mois d'octobre, on va de l'avant, on emprunte un nouveau chemin, on se libère du passé et on accueille ces nouvelles opportunités dans sa vie. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et vraiment, mets-moi vraiment un chemin parce que tu vas de l'avant ou quelque chose qui est significatif pour toi et qui signifie le fait d'aller de l'avant dans ta situation. Je t'embrasse, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et je t'invite également à revenir dans le courant du mois d'octobre, à les premières quinzaines et à la fin du mois pour voir ce qu'il s'est passé et te rebooster. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.